Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci à Icran Mixte d'accueillir cette masterclass et à l'aquarium de l'accueillir, cette masterclass du président Panos, président du jury de cette édition, 13e édition du Festival Écran Mixte. Panos, le cinéaste grec le plus français depuis Costa Gabras, même s'il n'y a pas beaucoup de points communs entre vos cinémas. Si, on le va pouvoir trouver. Oui, si, mon chef. Mais justement, peut-être que ce serait intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, à la fois cette, évidemment, conscience grecque, cette culture grecque que tu as très fortement en toi, mais aussi ce rapport avec la France. D'où ça vient ? C'est quoi ton parcours qui t'amène à être greco-français quasiment ? C'est une longue histoire. Enfin, c'est pas très compliqué. Mon père, mon père, il était, c'est un grec d'Egypte. Tu vois, il était dans la communauté grecque d'Egypte et il est allé chez les frères. Il a fait, voilà. Alors, il a rendu sa deuxième langue, c'est le français. Après, quand ils sont partis d'Egypte, il est allé en Genève, en France. Et après, il s'est allé à Genève, mais pas en France. Non, en Suisse, par exemple. Pas récemment. Non, non, parce qu'il habitait à... Bangkok. Non, 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 mais c'est un lapsus parce qu'il habitait à... Il habitait en France, mais il faisait le... Voilà, il faisait le... Trajet. Le trajet, oui. Et... Alors, je grandis, mes premières années, c'était à Genève. Je viens de dire à la directrice du festival à Genève. Alors, voilà. Alors, je grandis dans une famille qui était à moitié très francophone. Et après, bon, je fais mes études à Londres et je suis venu à Paris pour continuer, pour faire ma thèse à la Sorbonne. Et là, je commençais sérieusement à m'envoyer. Alors, je... C'était... Mais c'était l'époque. J'étais victime de mon époque. Et voilà, et je n'ai jamais fini de la thèse, mais je commençais à faire des films, voilà. Alors, voilà. C'est là. Et depuis, je n'ai jamais vraiment parti. Avant, je faisais... Je gardais un peu... Je faisais des élèves et tout. Alors, c'est un peu mon... Mon pays d'adoption, disons. Bon. Mais j'ai eu 100% de la... Non, non, mais OK. On ne va pas discuter sur ce point. Oui, non, j'en serai dit. Ce qui est vraiment intéressant dans ton cinéma, dans ton parcours, on va voir, on va parcourir les 5 longs métrages que tu as réalisés. Ça aurait dû long. Oui, non, mais on va aller parcourir certains en vitesse, certains plus longs en vitesse. On va s'arrêter peut-être un peu sur la Moussaka, puisqu'on va la voir après. Après, quand même, ce qui est intéressant dans ton cinéma, c'est qu'il est nourri d'un nombre d'influences, de thématiques incroyables. C'est-à-dire que c'est un cinéma éminemment queer. Ça, je pense qu'on va vraiment en parler. C'est aussi un cinéma très engagé, un peu comme toi, sur beaucoup de sujets, qui ne sont pas uniquement des sujets LGBTQI. C'est aussi un cinéma extrêmement référencé en termes de cinéma. Il est nourri quand même de plein de réminiscences d'auteurs ou de films que tu as vus qui t'ont passionné. Et c'est aussi un cinéma qui explore des thématiques ultra-fortes comme la famille. Et donc, voilà, c'est un peu les points sur lesquels on va essayer de s'arrêter. Le queer, la politique, la famille, voilà. Le queer, ça vient d'où ? C'est quoi ? C'est ta culture ? C'est l'époque, comme tu disais. Non, chérie, c'est parce que je ne veux pas faire autrement. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Et je suis très... J'ai la chance parce que, si tu veux, j'ai compris ça très tôt dans ma vie. C'est-à-dire que je suis un de ces gays qui ont souffert un mois et demi à l'âge de 14 ans. Mais vraiment pas plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Souffrance intense quand même. Non, même pas. Non, non, non. Mais je me souviens très très bien. C'était un mois et demi, c'était un été. Bon, je ne vous donne pas tous les détails. Voilà, mais c'est vrai que... Très tôt, très vite, c'était très tôt, déjà parce qu'il était un peu précoce. C'est-à-dire que j'avais une sexualité très précoce. Voilà, alors je fais l'amour très tôt et j'ai compris très tôt que j'aime ça. Et voilà, et je souffre pendant un mois et demi et après je me suis dit « Oh, je l'aime ». Voilà, et après quand même, c'était jamais facile. C'était jamais facile. Mais j'étais très décidé. Et j'étais un peu... Que maintenant ils disent... Ils peuvent dire que c'est... Un agressif, un agressif bottom. Tu vois, je vais tout ouvrir. Voilà, c'était un peu ça. C'est vrai, c'est vrai que c'était l'époque. Et c'était l'époque, heureusement, je suis assez vieux, qui était pro-Sida. Et c'était toute une autre époque. Et comme vous êtes très très jeunes, tous, et c'est vrai que... Pas tout à fait tous. Presque tous. Et mon mari aussi. Et c'est vrai que c'est une époque différente où l'amour, le sexe... Enfin, c'est « sexual liberation », c'était la... Voilà. Et ça, c'était pour tout le monde. Pour les hétéros, pour les gays, pour tout le monde. Et ça, c'était très 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 fort. C'est vrai qu'après les années 80, après le Sida, ça a fini. Et ça a pris une autre dimension. Et c'est là où je me suis beaucoup énervé. Et c'est là où je suis devenu activiste. Parce que j'étais très agressif, tu vois. Mais pas au début. Au début, je me régalais à, tu vois, à être gay, jeune, féroce. Le mot « gay » te correspond plus que le mot « queer » ou au contraire? Je dis « gay » parce qu'à l'époque, c'était « gay ». Maintenant, c'est « queer ». Tu vois. À l'époque, c'était « gay ». Non, « queer », Bien évidemment « queer ». Mais moi, je me définis comme « gay » quand même parce que je ne... Tu vois, c'est très banal, je suis un « gay ». Tu vois, c'est vrai, c'est vrai, je suis, tu vois, je suis un « good old gay ». Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je vois bien, oui. Alors, non, mais voilà. Alors, ça, c'était très tôt, j'ai compris, quand j'ai commencé à faire du cinéma, parce que l'amour du cinéma, c'était aussi long que l'amour pour les hommes. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du film, c'était évident que j'allais faire du film personnel parce que je n'y avait pas, pour moi, il n'y avait pas une autre voie de faire du film personnel, du film d'auteur. C'est-à-dire, parce que c'est ce qui m'intéressait, c'est de faire du film « queer », « gay ». Parce que j'étais, je parlais de moi, je parlais de mes histoires, je parlais de mon univers, alors mon univers, c'était ça. Et est-ce que c'était compliqué en Grèce, à ce moment-là, dans les années 90, quand tu fais tes courts-métrages, quand tu commences à penser à la Moussaka, est-ce que c'est compliqué de porter des projets de films « queer », de films « gay » ? C'était plus compliqué de faire un film pour une Moussaka « takaten », que de faire un film « gay ». Parce que quand j'allais chez les gens et dire « oui, je vais faire un film », c'était 95, alors il n'y avait pas les effets spéciaux et tout ça. Moi, je savais parce que je travaillais dans la pub, alors il y avait des machines dans la post-production, dans le studio post-production où j'ai travaillé, et j'ai vu que je pourrais faire ça, de manière très élémentaire, mais je pouvais faire ça. Alors, quand j'allais chez le producteur et le distributeur pour vous dire que je voulais faire un film où un morceau de Moussaka « takaten », ils étaient un peu folles, il faut appuyer sur le bouton, tu vois. Non, mais je te jure, c'était un peu… c'est qui, pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive, ça, dans ma vie, tu vois. Alors, très tôt j'ai compris pour les films, alors là on parle du film que vous allez voir, que j'ai compris que je ne peux pas trouver de financement pour ce film. Et là, mais j'étais comme personne, j'étais quelqu'un qui avait appris de se battre seul pour ses désirs, pour ses envies, pour son cinéma, alors je me suis dit « ok, allons-y, je vais le faire ». Et comme j'ai gagné un peu de l'argent pour de la pub et tout, j'avais des amis, voilà, qui sont venus pour travailler. C'était aussi l'époque, les années 90, à Paris, mais en Europe aussi, où il y avait de l'argent autour, enfin partout. Après, c'était la crise, il y avait un peu, tu te souviens, moi je dis que c'était la valeur des vaches grasses, on dirait ? On peut dire ça, oui. C'était après, à la fin des années 90, où ça commence la crise. Pour vous, jeunes, vous n'avez pas connu ça, malheureusement. Mais il y avait de l'argent dans le film. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même dans le cinéma, il y avait plus d'argent que maintenant. Voilà, alors je fais ça et c'était un film de... En fait, c'était un film qui était fait avec... J'étais très en colère, parce que je n'arrivais pas à me trouver, à faire mes films, à faire mes trucs. Alors, j'étais à Paris, alors je rentrais à Athènes. Je rencontrais un pays qui était un peu... C'était un peu la bulle, là, qui a mené à la crise. Maintenant, ils disent que c'était un film prophétique, que c'est un film qui a témoigné la crise. C'est le monde diplomatique qui a écrit ça. Ce n'était pas gagné, là, quand même, que le monde diplomatique... Moi, j'en ai aucune idée, mais c'est vrai que je comprenais, enfin, j'apercevais qu'il y avait un truc qui ne va pas. Tu vois, voilà. Alors, j'étais très en colère, très frustré. Alors, je me suis dit, je vais faire un film dans trois semaines, comme Ed Wood. Parce que j'adorais les films de série Z. Ça m'a pris trois ans, trois ans et demi, de finir le film. Mais je ne savais pas à l'époque. Mais voilà, alors... Tu l'as intégralement autofinancé. Oui, 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 je pense. À la fin, il y avait, j'avais de l'argent de, une fois qu'il s'est fini. Mais j'ai entièrement... Mais ça a pris, on a fait trois tournages. C'est-à-dire, c'était 95, 97, 95, 96 et 97. Et on a fini en 99. Tu vois ? Mais j'étais jeune, je m'en foutais, je m'étroillais. Je travaillais, j'avais de l'argent. Tu vois, je veux dire, c'était un peu... Et j'adorais faire ça. Et alors, cette histoire de Moussaka qui est à Athènes, ça vient d'où ? C'est quoi le point de départ ? Mais c'était des séries... Je suis, enfin... Disons qu'une de mes grandes références, c'était le cinéma américain underground. Andy Warhol, John Walter, ça, c'était... J'étais nourri par ça, quand j'étais adolescent. Le premier film d'Andy Warhol, de la trilogie, avec Paul Morrissey, après John Waters, tout le cinéma expressionniste de Fassbinder, Schreter, Rosa von Pravheim, que c'était un cinéma très politique, très queer. Et c'était le cinéma le plus intéressant de l'époque. Alors, je grandis avec ça. Alors, je voulais faire ça. Je voulais faire un truc comme ça. Et les grands-parents de tout ce moment, c'était le film de Céribé. Et ce que John Waters a aimé, et Andy Warhol, c'était de Céribé. Alors, j'étais nourri de ces Céribé où il y avait des attaques, de plein de choses sur la société. Des tomates, des aubergines, des formilles géantes. Et moi, je dis, ok, je suis à Athènes, je me sens attaqué par ce pays, par ce... Voilà. Alors, je fais l'attaque de la Moussaka. Parce que la Moussaka, c'était vraiment... C'est devenu le plein national grec. Si vous avez à Athènes, c'est le truc le plus riche, plus indigeste que vous... Mais c'est très bon. C'est très bon. Ça peut être très bon. Si c'est bien cuis, c'est très bon. Non, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, il y a des tours. Ça peut être bon, ça peut être riche, ça peut être dégolasse, ça peut être... Voilà. C'est moi. Mais peut-être que c'est effectivement un film qui te ressemble très fortement de cette période-là. Et bien, encore. Tu disais tout à l'heure que tu as une petite nostalgie de cette période. Oui, j'ai une nostalgie. Pas des films, mais j'ai une nostalgie. Et ça va pour vous. Enfin, je ne sais pas s'il y a des cinéastes ici. De cette époque où on fait notre premier film, et on s'en fout de tout. Et on veut juste faire notre film. Et c'est vrai qu'il y avait un mec qui, à l'époque, un intello, que j'aimais bien, que je l'avais vu, il m'a dit, oui, mais fais attention de ne pas faire un film poubelle pour mettre toutes tes obsessions, tous tes trucs. Et là, je me suis rendu compte que c'est ce que je veux faire. Je veux faire un film où je vais jeter toutes mes obsessions, tous mes trucs. Alors ça, c'était mon principe, de faire un film où je veux parler de tout ce qui me venait à la tête, de toutes mes passions, de toutes mes obsessions, de toutes mes blagues, les mauvaises blagues. Ce qui est quand même incroyable, c'est que, il y a la Moussaka géante, qui est quand même un film... Alors, moi, j'ai un peu du mal à trouver le mot. Est-ce que c'est kitsch ? Est-ce que c'est qu'imp ? Est-ce que c'est queer ? Est-ce que c'est tout à la fois ? C'est tout ça. Voilà. C'est bon. Et d'un autre côté, parmi les cinéastes que tu admires, il y a Robert Bresson. Ah oui, je vois... C'est pas que je l'admire, je l'ai connu. J'ai un peu du mal à voir quand même le... Voilà. C'est quoi ? Où est Robert Bresson dans la Moussaka ? Il ne l'est pas. Parce que je l'ai beaucoup cherché quand même. Mais il est dans mon cœur. C'est un... C'est un de réalisateurs, je l'ai dans mon... C'est un de... Écoute, les réalisateurs que j'admire, que je... En général, les artistes, les artistes que j'admire, ils font un œuvre que moi, je ne pourrais jamais faire. Si ce sont des gens que je suis apparenté et que je peux faire ça, je ne les admire pas. Je dis, en plus, très bien, je peux faire ça. Mais vraiment, bon, mais c'est vrai que l'œuvre de Bresson et la vie a fait que je les rencontrais quand je suis arrivé à Paris. J'habitais dans un appartement de sa femme. Alors, je les raconterais tous les mois parce que je payais le loyer. Et il m'aimait bien. Je l'aimais bien. Et comme... Il était très agréable parce que j'avais vu tous ses films. Parce que, bon, ça, il faut faire une part parce que j'étais un cinéphile malade. J'avais vu... J'allais au cinéma du matin au soir. OK. Alors, je connaissais tous ses films alors qu'il était très intrigué par ça. Il était très intrigué par la Grèce. Alors, quand j'allais chez lui, on parlait beaucoup du... Pas du cinéma, mais on parlait de la religion. Il était très intéressé par la religion orthodoxe. Parce qu'il avait un côté... Il était de suite, je pense. C'est possible. Enfin, du cinéma pourrait être bien avec Jésus. Enfin, bon. Non, non. C'est vrai qu'après sa mort, enfin, sa femme, je n'ai jamais osé montrer mes films. Jamais. Mais, quelque part, ça c'est un peu... Enfin, je l'ai dit là parce qu'on est entre nous. Je ne dirai pas... mais je pense que... Je ne sais pas s'il était... Je ne pense pas qu'il était gay ou queer. Mais il fait un cinéma qui frône vraiment le queer. Beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi ? OK ? Bon. D'abord, moi, je pense que c'est un génie. Je n'ai jamais... pour les simples raisons que j'adore les films qui me font pleurer, enfin, me voir. Et c'est vrai que c'est le seul réalisateur où je suis ému par un procédé complètement différent de tous les films qui me font toucher, qui me touchent. Enfin, il a le contraire de tous les procédés des films américains pour te faire pleurer. C'est vrai, c'est très... Il a un langage à lui. Enfin, mouchette, je pleure dès... Il y a le générique et je commence à pleurer depuis le générique jusqu'à la fin. J'adore. Je pense que... Tu vois, ses films sont... Et il a fait beaucoup de chèdères. C'est quelqu'un que j'admire à nouveau. Alors, pourquoi je pense qu'il écoute ? Parce qu'il parle toujours de personnes qui sont à part, qui sont différentes, qui sont... qui font un parcours vraiment très douloureux et long pour se retrouver dans un point où ils sont acceptés ou non, où ils retrouvaient la mort, comme Mouchette ou Batazar. Voilà. Alors, je ne sais pas. Je prends un peu de liberté pour... Non, mais c'est vrai que Les Dames de Bois de Boulogne, c'est un film extrêmement lesbien en souterrain. Mais je parle de la notion queer dans le sens où il parle des êtres humains qui sont à part, à part, oui, dans les marges de la société, mais vraiment à part, qui font un parcours très long pour se retrouver dans un... Voilà. On va avancer un peu dans ta filmographie. Il y a deux films que j'aimerais relier dans ta filmographie. C'est le deuxième qu'on n'a pas vu en France, sauf ici, à Lyon, où il a été montré lorsque tu as été invité il y a... Que je restaure bientôt. Il y a huit ans, je crois, qui s'appelle The All Life. The All Life. Et ton dernier film, Dodo, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de parenté entre les deux. Il y a un côté un peu série, un peu télé-novelas dans les deux. Dodo, il rejoint aussi un peu la moussaka, quand même. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais je... Enfin, plus que... c'est comme c'est un truc extérieur qui vient dans une société, dans une... Tu vois, dans une famille... Oui, oui, oui. Mais je trouve quand même que dans la description d'une famille bourgeoise qui est perturbée, je trouve qu'il n'y a quand même pas mal de lien. Et dans l'écriture vraiment sérielle, on pourrait avoir... Ça pourrait être découpé en épisodes, que ce soit à The All Life ou au Nudo. C'est aussi quelque chose qui t'intéresse, le côté série, le côté, oui, à la fois très populaire de cette narration et qui en même temps permet de raconter des histoires de famille parce que c'est quand même souvent ça aussi qui est au cœur de ton cinéma et dans ces deux films-là, c'est des familles qui explosent. Oui, c'est-à-dire que j'étais... Je suis un enfant de la télé, c'est-à-dire que je grandis beaucoup... enfin, j'allais au cinéma mais je grandis beaucoup avec la télé et j'adorais les feuilletons de mon épaule et j'adore les mélodrames. Enfin, mes études et ma thèse à la Sorbonne et tout, c'était le cinéma de... les mélodrames du cinéma américain des années 50 sous-jacent et Nicolas Rey et Vincent de Minelli alors je suis très... voilà. Alors j'adore ça. J'aime bien. C'est là où je me retrouve. Et j'aime beaucoup le mélodrame parce que le mélodrame, il a quelque chose... tu peux... Enfin, la famille c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais par la famille on peut voir toute la société et on peut voir tout le... les pressions enfin même politiques qui s'exercent sur l'être humain dans le noyau de la famille. tu vois. La famille c'est un micro-cause de tout ce qui est... voilà. Alors c'est-à-dire le job, l'argent, le travail, les relations entre le sexe, entre hommes, femmes, tout ça. Tout se passe là. Alors pour moi c'était... c'est un terrain qui m'intéresse énormément à exploiter. Et bon, je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle. Alors, voilà, alors c'est... Voilà, je parle de ça. C'est là où le personnel rejoint un peu... Mais, mais, mais... Mais dans la vie c'est différent. Mais il y a dans la moussaka c'est aussi des histoires des familles. C'est-à-dire que c'est une famille... Enfin, c'est quatre histoires et tous sont un peu des familles. C'est une famille de jeunes. Oui, là pour le coup c'est des familles choisies et pas des... À la fin. Oui. Mais c'est pas la famille de sang, enfin la famille biologique. Il y a une des histoires, c'est une famille féministe, c'est une famille. C'est lui qui crée un peu la moussaka, c'est l'enfant... C'est l'enfant de la famille que... Dans Dodo, il y a ce personnage du Dodo, donc cet oiseau disparu à cause de l'activité humaine que tu fais apparaître au sein de cette famille très dysfonctionnelle pour le coup qui est en train de préparer un mariage dans une grande villa alors qu'ils sont ruinés. et donc avec tous les conflits qui se... Toutes les tensions qui existent au sein de cette famille. Et donc, il y a cet oiseau qui arrive et moi, quand je vois cet oiseau qui arrive et qui, d'une façon ou d'une autre, révèlent tous les personnages à eux-mêmes ou en tout cas révèlent des faces d'eux-mêmes à chacun et à chacune, je pense forcément à Théorème. Est-ce que ça fait partie des références à l'ange que j'ouvre en stand dans tes oreilles qui va sexuellement révéler tous les personnages? Alors là, le dodo, c'est moins sexuel quand même. C'est moins sexuel mais c'est très camp. Ah, c'est le moins copieux? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il est quand même très rainbow. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est drôle parce que quand on a fait des recherches très, très, comment on dit, avancées avec... J'avais une paléontologue pour vous dire. Alors, un jour, elle m'appelle et m'a dit parce qu'il y avait... ils font des recherches encore et ils ont des résultats que le dodo, il était tout banal. Il avait du coup les gris et beige. Je dis, c'est hors de question. C'est hors de question. Non, parce que jusqu'à là, comme le dodo a été disparu, on a plein de représentations de dodo mais des gens qui ont, même dans le 17e et le 18e, qui ont été racontés. Ils n'avaient jamais vu un dodo. Alors, ils imaginaient. Alors, on a des lithographies et des gravures des dodo qui étaient plein de couleurs et tout et j'adorais ça. Alors, jusqu'à maintenant, on ne savait pas comment il était parce qu'on n'a jamais retrouvé... On a retrouvé des os, mais on n'a jamais retrouvé vraiment le... Et là, il m'appelle, il m'a dit, non, non, nous, les bandelons, on a décidé que le dodo, il était gris et belle. Mais tu peux faire tout ce qu'il y a de là. Alors, moi, je voulais faire un peu folie bergère, tu vois. J'ai mis toutes les couleurs parce que c'était à l'idée, c'était un peu le queerness qui rentrait dans la famille, tu vois, qui mettait tout en... Voilà. Alors, oui, c'est un peu la même chose que la moussaka que vous allez voir. C'est... Parce que c'est un morceau de moussaka qui attaque pas une famille, enfin une famille, mais il attaque Athènes. Là, l'échelle est vraiment très grande. Dans Dodo, je suis un peu... Tu vois, je me suis calmé depuis dans Dodo. Oui, c'est vrai. Tu es moins ambitieux, finalement. Malheureusement. C'est là, tu sais, on vieillit, alors l'énergie tombe. Entre Real Life et Dodo, il y a deux autres films qui sont assez différents. des autres que je trouve assez formidables. Il y a Strenna et il y a Xenia. Pourquoi cette rupture de ton, d'écriture sur des films qui sont finalement beaucoup plus intimes, qui sont centrés sur moins de personnages, qui racontent... Alors, Strenna, c'est l'histoire d'un père qui sort de prison, qui retrouve sa fille ? Non. Oui, il a cherché son fils. Et entre-temps, il raconte une femme transsexuelle constituée avec laquelle il... Je ne voulais pas tout spoiler. Non, il ne faut pas un spoil alert. Il trouve... un film très cher et c'est un de mes... Oui, c'est... Voilà. C'est une belle histoire. Oui, d'accord. Je ne veux pas dire trop, mais c'est vrai, qu'un très temps, il trouvait une... constituée transsexuelle avec laquelle il tombe en ouvert. Voilà. C'est un film très politique pour le coup. À la fois très intime... Écoute, c'était très politique dans les sens... Pas seulement dans... C'est ce qu'il dit, mais c'était... Le fait... Comment on a fait le film politique ? Parce que... On a commencé... Ça, c'était en 2007. 2007. Alors, je voulais faire un film avec une femme trans et à l'époque, il n'y avait pas des actrices. Même encore, il n'y a pas vraiment des actrices trans. Un peu plus maintenant parce qu'il n'y avait aucune école courte de théâtre qui acceptait des personnes trans à l'époque. Alors, ils étaient exclus tout de suite aux examens, aux cours, tu vois, voilà, d'entrée, examen d'entrée en plus. Voilà. Alors, je ne pouvais pas. Alors, du coup, je fais avec deux jours de casting avec des acteurs hommes et femmes pour voir s'ils peuvent jouer le rôle et je décidais tout de suite que ce n'était pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment une femme transsexuelle. Et là, ça m'a pris un an où j'ai parcouru toutes les villes en Grèce, toute Athènes, tous les boulevards pour trouver la personne. Et récemment, je trouvais cette fille, Mina, qui était extraordinaire, qui n'était pas du tout actrice. et elle connaissait très peu le cinéma, elle n'avait aucune idée, mais elle avait beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et on a passé encore un an à répéter pour interpréter le rôle. Et elle était après la première femme transsexuelle qui a eu le César grec du premier rôle féminin. Alors, ça a resté un peu... Voilà, c'est ça le côté politique du film, c'est-à-dire qui a donné la chance, la visibilité d'une personne trans en Grèce. Et vraiment, ça a basculé beaucoup parce qu'à partir de ce moment, toute la discussion a été ouverte sur les questions sur les droits des trans et tout. Et maintenant, c'est vrai que c'est un des pays où on a l'identité pour les transsexuels qui peuvent... Voilà. Alors, la loi a changé et tout ça. Alors oui, là, c'est vrai que dans ce côté-là, le film a été très politique et très efficace. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui a donc une quinzaine d'années et qui pose des... Et qui, sur cette problématique-là, on sait que c'est une problématique qui est aujourd'hui très... très... puissamment portée par les personnes trans, qui est celle de l'interprétation des rôles trans par des acteurs ou des actrices trans. Et donc, tu as été quand même très en avance sur ces questions-là. mais j'étais le premier. Et non, il y avait Sébastien Lipschitz. Oui, il y avait Sébastien avec... Il y avait Sébastien avec Walsah. Voilà. Et c'est tout. Mais c'est quelque chose que tu voyais comme une volonté... Il y avait une volonté politique là-dedans, d'activiste? Il y avait un truc très simple. Je fais un casting, je vis des acteurs hommes et femmes parce que je trouvais que... Quand on a commencé, je trouvais deux jours des castings. Un jour avec des hommes et un jour avec des femmes parce que comme c'est en milieu des trans, je me suis dit peut-être qu'il y avait des hommes qui ne pouvaient pas faire. Et là, j'ai décidé, je me suis dit non. Non, c'est pas ce que je veux faire. Non. Parce que je ne voulais pas que ce soit une performance d'un acteur. Ça ne m'intéresse pas. Je voulais que ce soit the real thing, que ce soit ça. Et là, l'aventure a commencé parce que c'est vrai que ce n'était pas évident à l'époque. Et je suis très, très content et très reconnaissant dans ma vie que je... Tu vois, je peux voir ça ou j'ai évité entre guillemets à ça que maintenant, il y a des acteurs et des actrices trans. parce qu'entre-temps, je fais un... Voilà. Cette année, il y a l'opéra grec, l'opéra d'Athènes, a fait une... a fait une... un opéra d'Estrella, opéra moderne. Oui, voilà. Alors, il y avait la première en janvier et toutes les questions c'était retrouver con, pour mon film, de trouver un chanteur, chanteuse d'opéra trans. Et ça, c'était vraiment difficile. Ça, c'était vraiment difficile. Et là, ils ont failli de ne pas le faire. Parce qu'il y avait toutes les organisations et tous les... Voilà, qui ont dit bon, si vous ne faites pas... si vous ne trouvez pas une personne au moins non-binaire, ça ne va pas. Moi, j'ai écrit une lettre et j'ai dit que je voudrais bien que ça soit... vraiment que ça suit un peu la... l'idée du film. Finalement, ils ont trouvé une personne qui était non-binaire plutôt. Ils n'étaient pas... ou bien... entre... Enfin, en train de devenir de faire la transition. Ils ont dit c'était très bien et là, ils vont remonter l'année prochaine. Alors, ils ont fait un opéra avec un livret et tout ça. Et ça, j'étais très content. J'étais très content très satisfait que ça, presque 15 ans après, ça a eu... ça a... Oui, ça a travaillé quand même. Un autre point qui est très important dans le film, c'est la question de la famille. On y revient parce qu'il y a deux familles finalement dans le film. il y a la famille de sang, celle que le père essaie de reconstituer et la famille choisie qui est celle dans laquelle vit ce personnage trans avec ses amis. Tu te sens plus proche de ta famille choisie ou de ta famille... Voilà, ta proximité ou ta famille choisie, ta famille biologique. Quels sont tes rapports avec cette... avec cette double notion? J'ai une famille biologique que j'aime bien. Enfin, elle n'est pas grande. J'ai une mère et un frère alors que je les aime beaucoup. J'ai une grande famille choisie. mon mari, mes amis... Je n'ai pas d'enfant. Je choisis de ne pas avoir... Parce que je suis incapable d'avoir un enfant. C'est pour ça. Autrement, j'aurais adoré d'avoir un enfant. Mais je ne sais pas qui je suis... J'aurais adoré, je suis très jaloux de mes amis qui ont des enfants, mais moi, je ne veux pas. Je ne veux pas être un beau-père. Voilà. Mais je pense que c'est aussi important. C'est très important qu'on peut avoir le choix. Qu'on peut avoir une famille biologique qu'on aime. Mais en même temps, c'est très important de pouvoir avoir une famille qu'on choisit qui peut devenir notre famille. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu dirais que tu as une famille de cinéma aussi ? Est-ce qu'il y a des réalisateurs queer partout dans le monde que tu croises en festival ou avec lesquels tu es ami ? Est-ce qu'il y a une famille du cinéma queer international ou grec ou je ne sais pas avec laquelle tu te sens en affinité ? Je me sens en affinité avec une culture queer en général. Et avec le cinéma, enfin, je ne connais pas, c'est pas que je me réveille et je me appelle Almodovar ou je me dis je considère que j'appartiens à une culture queer. Et il y a plein de fois que des gens me disent « Mais oui, mais pourquoi tu définis ton œuvre comme queer ? » que ça limite ton œuvre et tout ça. Et c'est vrai que, enfin, je pensais parfois, enfin, il y a des années, je flippais, je me disais peut-être que je ne devrais pas et tout, mais en même temps, je ne peux pas faire différemment. Enfin, c'est complètement con. Tu vois, je veux dire, enfin, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis et voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important. Tu sais, il y a un truc très important que moi, je grandis dans une autre époque que vous, la plupart des gens et je grandis à une époque où en tant qu'enfant gay ou lesbien ou queer, genre 13 ans, 14 ans, tu étais infiniment seul et tu devrais trouver tes repères seul. C'est-à-dire, même dans toutes les minorités, comme, je ne sais pas, dans des autres minorités, je ne sais pas, les Gitans et tout, il y a quand même la famille qui te soutient. Quand tu, dans les LGBT, ta famille ne te soutient pas. Alors, tu ne peux pas avoir, même pas, le soutien de ta famille. Alors, tu dois faire ton chemin seul, complètement seul. Il faut trouver tes repères seul. Avant, maintenant, c'est différent. Et je suis très, très, très heureux que maintenant, et je suis très heureux que peut-être, moi, je peux faire partie de ça, qu'il y a une culture, qu'il y a des gens où on peut, un garçon, une fille, queer, peut, à 12 ans, 13 ans, voir des repères et dire, ah oui, j'appartiens là, ah oui, je vois ça, ah oui, tu vois. Alors qu'à mon époque, il fallait vraiment ramer pour trouver un secret qui est là et lire entre les lignes si jamais lui dit un truc pour, tu vois ce que je veux dire. Alors voilà, alors je fais partie de cette grande culture queer qui est très fière de l'être, tu vois. Voilà. Dans cette grande culture queer dont tu parles, il y a aussi une dimension qui est présente dans ton cinéma et notamment dans le film suivant, qui est Xenia, c'est la culture des icônes, des idoles gay, queer et notamment par le biais de la musique. Dans Xenia, il y a ses chansons italiennes de Raffaella Cara, de Patti Bravo. C'est aussi ces icônes-là, cette dimension-là, oui, iconique de la culture LGBTQI, c'est quelque chose d'important pour toi ? Oui, oui, enfin je grandis avec des icônes et ça peut être des actrices, ça peut être des chanteuses, des chanteurs, j'imagine. Des saintes. Bon, on dit ça et après, il faut laisser les gens regarder le film. Oui, bien sûr. oui, c'est-à-dire que là, c'est vrai que j'ai à peu près le même âge qu'un peu plus jeune quand même que Madonna, mais quand j'étais jeune, elle ne m'était pas dans le barak, mais pour moi, c'était c'était Barbara Streisand, c'était Marielle Monroe, c'était Marlene Diedrich que j'adore. J'ai une photo, enfin pour moi, c'est une sante, Marlene Diedrich, je prie à Marlene Diedrich. Voilà, tu vois, une des stars que j'adorais parce que quand j'étais enfant, il y avait des émissions variétés à la télé grecque italienne où c'était des grandes italiennes, des chanteuses italiennes, comme pas du Bravo, Mina. Alors, pour ce film Xenia, j'ai trouvé qu'en Albanie, qui c'était un pays communiste à l'époque, alors avec les frontières bien fermées, la seule chose qui passait par la frontière, c'était la radio italienne. et toutes ces générations ont grandi avec les chansons italiennes de toutes ces stars. Alors, les parents de mes héros... Oui, parce qu'en fait, Xenia, ils ont peut-être les deux mots du film, un mini résumé du film. Vas-y, parce que tu vas me dire que j'ai entendu autre chose. Xenia, c'est mon quatrième film, alors c'est l'histoire de deux frères d'origine albanienne, en Grèce, qui ne peuvent pas avoir, ça c'est très important, l'identité grecque, parce qu'en Grèce, il y avait, parce que la loi a changé, grâce au film. quand on dit que tu es un cinéaste politique... Oui, là, oui, c'est vrai, mais c'est d'une autre manière. Alors, en Grèce, on a le droit du sang et pas le droit du sol. Le droit du sol, vous avez en France depuis début du 20e siècle, je pense, 1900, 4, 5, un truc, très tôt. Vous êtes un des pays de... C'est-à-dire que si on est né en France, on est français, voilà, pas en Grèce. En Grèce, il faut avoir les parents grecs, c'est le sang, c'est la loi du sang. Voilà, alors, et ces deux enfants albanais qui... Adolescents, je trouve qu'enfants. Adolescents, pardon, adolescents qui veulent qu'ils soient illégitimes parce qu'il y a une loi européenne qui protège les enfants, mais du moment où tu deviens adulte, tu peux être exulsé, tu dois être exulsé parce que tu n'es plus grec. Alors, ils cherchent parce que ils ont appris qu'ils ont un père grec qui les a abandonnés. Alors, ils cherchent leur père grec pour avoir l'identité. Et donc, ils sont nourris de cette culture italienne quand même par leur mère albanaise. Pour revenir à ces chansons. Par leur mère albanaise qui est une chanteuse alcoolique comme les enfants, voilà, qui est morte au début du film mais qui avait comme idole pas de bravo. Alors, ils sont grandis et ils sont nourris avec les chansons de Paris Bravo. La musique, c'est quelque chose d'important pour toi dans ta culture? Oui, très. Dans ma vie. C'est la première chose que je fais avant d'aller à la toilette, c'est allumer la radio. C'est la dernière chose que je fais quand je vais me coucher et tente la radio. Avant, je l'ai laissé. Là, je l'ai éteint. j'écoute beaucoup la musique et j'écris avec la musique toujours. Quel type de musique? Tout. Bon, à la base, je suis un rock and roll kid, tu vois, je fais un peu... mais non, tout, tout. J'aime bien tout. J'aime bien tout. J'écoute beaucoup la musique. La musique, c'est... Je vis avec un background music. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je marche dans la rue, j'écoute la musique, j'embrasse mon grand ami, j'écoute la musique. Il y a toujours une musique derrière. Derrière. On a un petit quart d'heure si vous voulez poser quelques questions. Oui, quelques questions. On ne veut surtout pas vous fatiguer. Parce que... Parce qu'il faut regarder le film quand même. Oui, on ne va pas... Et nous, on doit avoir encore un père. C'est ça. Le film, un peu, tu es en... Tu es réveillé quand même. tu vois, il n'y a pas... Alors, le film, est-ce qu'on doit dire quelque chose sur le film? Non, je pense qu'il se parle. Tu vois, il parle quand même tout seul, le film. Sauf si tu as quelque chose à en dire. Oui, non, quand même. Alors, c'est un film, comme je vous ai dit, qui a été fait... En fait, la première du film a été à 24 décembre 1999. la première en Grèce. En Grèce. Et la première, oui, oui, parce qu'avant, il était dans le festival, il était dans... dans... Sitche, enfin, il était dans quelques festivals. Mais la première, alors, c'est-à-dire que c'est un film vraiment fin de siècle. C'est un an, c'est un peu, 2000. C'est un film un peu fin de siècle. C'est un film apocalyptique, parce qu'il y a un morceau de Moussaka qui attaque Athènes. On ne peut pas dire plus que ça. C'est un morceau de Moussaka qui attaque Athènes. Oui, enfin, c'est quand même aussi un film, quand même, si, ce qu'on peut dire, parce que ça relie un petit peu la Moussaka et Xenia, c'est que c'est aussi les films qui parlent de la culture grecque. C'est-à-dire, la Moussaka, elle attaque l'acropole, Xenia, un des personnages s'appelle Odisseas. Bon, là, on est dans une sorte d'Odyssée. Donc, c'est aussi quand même cette culture grecque traditionnelle, classique, elle te nourrit aussi. Oui, parce que ça m'intéresse toujours la vraie vie. Tu vois, c'est ce qui est... Enfin, c'est un morceau de Moussaka qui attaque Athènes, mais tout ce qui l'attaque, c'est vrai, c'est réel. Alors, en même temps, Dodo, tout ce qui se passe à côté de cet oiseau un peu fantastique, c'est vrai, c'est réel. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup parler de ce que je vis et de ce que je vois tous les jours. Je fais des documentaires, en fait. Oui, vous allez voir, c'est un super document. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Vous vous êtes hyper pressés de voir le film ? Oui. OK, c'est quand même oui, mais, Cédric, avant, qui a vu la Moussaka ? Oh, putain. quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça va. C'est pas bon. C'est pas bon. Tiens, j'ai vu au cinéma, même fois. Oui, oui, mais... Ah oui, c'est bien. OK. Donc, Cédric. Cédric. Ce que peut-être les plus jeunes ont pas posé, c'est que c'est vrai que le passage dans l'ambulance, c'est un espèce de fantasme. Oui. Et on a terminé le bug informatique qui allait tout rader, etc. Et du coup, c'est vrai que la Moussaka, c'est vraiment un beau coup de cette époque et un peu inotoire, quoi. Le fantasme, de là, de la vie, etc. On a vécu. On n'a pas complètement vécu la fin du monde. Ça viendra sans doute prochainement, mais pour l'instant, ça va encore. Mais il y a toujours une fin du monde qui vient tous les décennies. Mais il y avait quand même un peu conscient, cette idée de faire un film justement qui soit politique sur ce point de vue-là, que ce soit par rapport à ce que disait Cédric ou par rapport à la crise financière qui allait arriver et qui allait ravager la classe. Est-ce que tu avais en tête quand même cette tension-là ? Je lui dis non. Ils me disent toujours que je suis en Grèce prophétique parce que je prophétiens. Non, je ne suis pas prophétique. C'est seulement comme un artiste, c'est banal parce que tous les artistes, on est comme ça, on est un peu sensible à ce qui se passe à côté de nous. Je voyais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Je voyais qu'il y avait des bulles, d'argent, des trucs, enfin, que ça n'allait pas. Alors, moi, si tu veux, je témoignais ça. C'est vrai que, bon, maintenant, c'est vrai que la moussaka pour l'aménagement diplomatique, c'était le but, la crise qui venait et c'est drôle parce que c'est encore rien n'est vraiment changé depuis. C'est ça qui est drôle. Maintenant, par exemple, en Grèce, il y avait un terrible accident de train il y a quelques jours, un terrible accident de train et c'est ce qu'on voyait à la télé, le débat, le truc, ils disaient non, c'est la faute de ça, non, c'est ta faute, c'est d'accord. C'est exactement ça. C'est quand ils disent la moussaka, c'est la faute de ce qui, non, pourquoi on a la moussaka? Parce que il faut dire ça que dans la moussaka que vous allez voir, le truc existentiel, c'est qu'est-ce que c'est cette moussaka? Pourquoi elle nous attaque? Qui a fait la moussaka? Est-ce qu'il y a une raison derrière? Est-ce qu'il n'y a pas de raison? Est-ce que c'est absurre? Est-ce que c'est ce dieu? Ou voilà. Et c'est vrai que c'est exactement la même chose. Et là, avec cet accident, c'est le truc qu'on reproduit à tous les grands désastres. C'était la faute de qui, c'était la faute humaine, c'est le changement climatique, voilà. et entre-temps, le temps passe, rien ne change et il y a un autre accident après, un autre accident. Tu veux un micro? Non, c'est bon. Comment a perçu votre cinéma par les gens en Grèce? Bien, je pense. Mais non. Après tant d'années, c'est-à-dire. Non, ça va. Je ne vais pas bien. Enfin, le cinéma, il y a toujours des problèmes du financement, si tu veux, mais ça, ce n'est pas pour moi. le cinéma, c'est difficile à faire de films de plus en plus, c'est difficile à faire de films indépendants, d'auteurs, en Europe en général, maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais, comme je dis, j'étais, je n'étais pas, je ne s'étais pas gagné. Ce n'était pas, les gens me, pour Strela, par exemple, le film avec la rentrée sexuelle, le scénario a été réfugié par tout le monde, mais carrément par tous. Par tous. Et quand même, tu vois, parce que j'étais encore un peu jeune, un peu agressif, là, je suis un peu moins. Je me suis dit, OK, allons-y et tout. Et c'est vrai qu'on a commencé, bon, après, au cours du film, on a trouvé de l'argent, mais c'était vraiment très difficile à monter, à rester là, mon troisième film. Et là, aujourd'hui, projet, avant de lancer, le premier film, est-ce qu'il y a un prochain film? Oui, il est toujours un prochain film. On ne sait pas quand on va le faire, mais comment. Mais oui, il est un prochain film. Il est déjà écrit? Il est en train de s'écrire. On n'en saura pas plus? Non. Parce que moi, je ne vais pas vous dire plus. Voilà. Si plus personne n'a rien à demander. Ah, si. Si vous deviez refaire la moustakage un temps après, est-ce que vous changeriez quelque chose ou pas? Je ne pourrais jamais. mais c'est vrai que je disais à Didier tout à l'heure, quand je le vois, parce que là, je restaurerai, je suis en train de... Avant, ce n'est pas fini. Il va... C'est vrai que c'est... C'est ce que vous allez voir. Alors, voilà. C'est ce que vous allez voir. C'est déjà à 80% de films restaurés. C'est très long. On n'a pas encore tout à fait restauré le son. Il reste quelques trucs pour l'image. Mais vous allez voir, voilà. Alors ça, ça, il fallait que vous avez la chance parce que vous êtes des premiers spectateurs qui vont voir une copie restaurée pas à 100%, mais à 70-80% de restaurés. Alors, je me... Je me dis, mais comment je peux faire ça et je pense que je ne pourrais jamais le répéter parce qu'il y avait, je ne sais pas, c'est aussi une âme de jeunesse. C'est-à-dire que j'étais un peu... Voilà. Maintenant, c'est différent. Tu rentres dans un système, tu rentres dans un truc. à l'époque, j'étais tout seul, je faisais tout ce que... Et il faut dire que j'étais aussi un pinte. J'étais un peu non-future, tu vois. Alors, je mets l'art, je mets le cinéma, je faisais des trucs, mais tu vois, pas pour un festival, pas pour gagner de l'argent comme ça, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'avenir de toute façon, alors, tu vois, j'allais mourir après, alors, tu vois, je faisais des trucs que je voulais faire. Sans trop y penser. malheureusement, parfois, c'est le... Parfois, c'est pas un bon conseil. Comme on. Voilà. Eh bien, on a... Didier, merci. Merci à toi. Merci à vous. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. On attend maintenant le verdict du jury du festival Écran Mixte dans deux jours. Ça se passe bien ? On va pas savoir sur les faits, mais ça se passe bien. Non, ça se passe bien. Je veux pas vous dire que... Oui, mais ça se passe bien. Non, je suis très heureux de voir des films. Je suis très heureux de voir des films de... de... de maintenant, de différents pays. C'est une très bonne sélection. C'est une très bonne sélection. Merci beaucoup, Ados. Merci à toi de lui. Merci à vous. 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 Merci.